... Imanouda Feraoun rejoint la longue liste des ex-aux responsables qui ont été condamnés à la prison dans des affaires de corruption depuis la chute de l'ex-président Abdelazi Boutflika en avril 2019. Le verdict est tombé ce mardi 18 octobre au pôle pénal économique et financier de Sidi Mamet, Alger, dans l'affaire Algérie Télécom et du géant chinois des Télécoms UV, dans laquelle est poursuivi notamment Imanouda Feraoun. L'ancien ministre de la Poste et des Télécommunications, 2015-2020, a écopé d'une peine de trois ans de prison ferme, assortie d'une amende de 500 000 dinars. Le représentant du parquet avait requis la semaine passée huit ans de prison et son Milda d'amende à son encontre. Poursuivi dans la même affaire, l'ancien PDG d'Algérie Télécom Téléb Kebal, qui comparaissait libre, a été plus lourdement condamné. Cinq ans de prison ferme avec mandat de dépôt à l'audience et une amende de 100 000 d'amende. Le parquet avait requis une peine de huit ans de prison ferme à son encontre. L'ancien PDG de l'opérateur mobile-mobili, Amé Choubar, ainsi que d'autres cadres de l'entreprise, ont été relaxés. UAV et ZTE ont condamné à des amendes. Les entreprises chinoises UAV et ZTE ont été pour leur part condamnées à une amende de 4 millions de dinars chacune, un dédommagement de 100 millions de dinars avec confiscation des biens saisis. Le procureur avait requis une amende de 5 millions de DA contre les deux géants chinois des télécoms. Les accusés étaient poursuivis pour dilapidation des deniers publics, octroi d'un du privilège et abus de fonction. L'affaire concerne l'octroi d'un marché de réalisation d'un réseau de fibres optiques aux sociétés chinoises du temps où Uda Feraoun était ministre des télécoms. Cette dernière a été placée sous mandat de dépôt en décembre 2020. Plusieurs ex-responsables et anciens ministres qui ont fait partie des gouvernements de Bouteflika, 1999-2019, ont été condamnés à des peines de prison, après avoir été jugés dans des affaires de corruption. Parmi lesquels, les deux ex-premiers ministres Améouaïa et Abdel-Malakselal.